bon shalom très cher ministre de dieu laisse que la paix de dieu soit à le partage de tout un chacun et que la main de dieu puisse nous diriger jusqu'à bon port nous voudrions parler sur le bandeau de déguisement et à ce titre là nous prions que le seigneur nous aide et que le seigneur nous oriente et que le saint-esprit éclaire nos chemins et qu'il éclaire notre marche telle est ma prière de ce soir que la paix de dieu soit donc avec tout un chacun de nous je disais que il y a déjà plusieurs intervenants avant nous qui ont parlé sur le bandeau le bandeau de déguisement ils ont pris beaucoup de chemin beaucoup de ramifications donc il n'est donc pas important pour nous de revenir des peurs que nous ne répétions que ce que les autres ont déjà parlé mais faudrait d'abord commencer par expliquer que lorsque nous parlons du bandeau bandeau des déguisements nous sommes en train de parler du voile c'est à dire que les déguisement c'est lorsque quelqu'un se cache à il cache sa vraie nature et il présente une autre nature généralement lorsque l'on se déguise c'est parce que l'on voudrait tendre un piège à quelqu'un je vais d'abord aller comme ça le plus simplement possible le déguisement c'est lorsque quelqu'un quitte sa nature première et porte une seconde nature et l'objectif poursuivi par le déguisement c'est pour piéger son ennemi ou pour échapper à son contrôle ou pour qu'il ne comprenne pas qu'il s'agit bel et bien de vous c'est à cela le déguisement c'est qui est l'opposition du dévoilement ok donc les dévoilements c'est lorsqu'on enlève les déguisements pour que la vraie face soit connue alors notre taxe notre texte d'un roi chapitre 20 à partir du verset 25 vous descendez jusqu'au verset 41 en réalité quand vous lisez cette écriture là avec beaucoup d'attention vous voyez qu'est ce il s'agit d'un texte qui concerne à table alors c'est là que je vais devoir m'apaisantir pour expliquer les déguisements des dieux dans le corps du roi akab mais avant d'en arriver là comme je c'est dans mes habitudes j'ai toujours aimé faire un petit détour dans la création avant de pouvoir continuer ma marche parce qu'à chaque fois qu'on pose la question à jésus il disait toujours qu'il n'en était pas ainsi au commencement c'est à dire que pour qu'on puisse avoir une bonne lecture pour que l'on puisse avoir une bonne compréhension une très bonne saisie de la pensée de l'écriture il faut donc commencer par la création c'est là que je suis en train de rentrer pour expliquer d'abord comment dieu s'est déguisé vous savez l'éternel dieu existait avant le temps donc il était le jour de l'éternité avant que le temps ne soit manifesté alors quand dieu vient dans la création il commence donc le temps parce que la bible dit au commencement dieu créa les cieux et la terre donc c'est à dire que quand dieu commence il vient d'ouvrir une fenêtre dans le temps alors que avant le temps il était donc l'éternel c'est à dire celui qui n'a ni commencement ni fin parce que le temps à un commencement et une fin alors que l'éternité c'est la dispensation en dehors du temps alors dans cette création là quand dieu vient dans la création ok il crée le premier jour le deuxième le troisième le quatrième qui jusqu'au cinquième jour en réalité dieu était en train de construire un bandeau ok donc le premier jour le deuxième le troisième le quatrième le cinquième jour l'éternel était en train de construire un bandeau alors lorsqu'il arrive le sixième jour la bible dit donc je suis dans une assemblée des prédicateurs donc ce sont des choses que vous connaissez la bible dit que le seigneur va donc rassembler la poussière de la terre pour former le corps d'Adam et la bible précise lorsque dieu donne la forme à Adam Adam n'était pas encore un être vivant ok pour que Adam devienne un être vivant il a fallu que le seigneur souffle dans les narines d'Adam lorsqu'il souffle dans les narines d'Adam Adam devient donc un être vivant nous sommes en train de dire ces souffles là qui rentrent dans les narines d'Adam pour entrer dans le corps d'Adam c'est ça le déguisement de Dieu c'est à dire que Adam devient donc un bandeau de déguisement qui s'est déguisé c'est Dieu qui s'est déguisé ok donc par le déguisement nous comprenons que l'éternel entre dans un corps lorsque Adam s'est promené lorsque Adam s'est mouvé lorsque Adam donnait les noms aux animaux lorsque Adam agissait en réalité c'était Dieu dans un corps ainsi le corps d'Adam devient le bandeau de déguisement n'oubliez pas ce que je vous ai dit que l'on se déguise pour ne pas être reconnu il a envie d'atteindre un objectif quelconque voilà pourquoi l'éternel appelle Adam l'ombre de sa personne l'image de sa personne créons l'homme à notre image selon notre propre ressemblance donc l'ombre est un déguisement c'est très important ok donc dans l'ombre Dieu est en train de se cacher donc Adam lui-même est une ombre c'est tout un bandeau de déguisement ok et puis j'expliquerai ça bien quand je toucherai les livres de 1 roi chapitre 20 donc l'éternel dans un corps le corps que Dieu prend constitue le déguisement de Dieu je voudrais le dire autrement toutes les fois que l'éternel prend un autre corps en dehors de son corps de divinité en réalité l'éternel est en train de se déguiser je pouvais avancer plus loin chaque fois que Dieu prenait le corps des prophètes car il est écrit qu'il est prophétisé les prophètes ont prophétisé dès la part de Dieu donc chaque fois que Dieu prophétisait au travers des prophètes tous ces temps-là constituent les bandeaux de déguisement je vais prendre quelques exemples pour que nous puissions bien nous faire comprendre que la que la paix de Dieu nous 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 soit accordée pendant cette marche je voudrais prendre d'autres exemples pour me faire comprendre c'est à dire que chaque fois que Dieu se cache le corps que Dieu prend pour se cacher constitue les bandeaux de déguisement le corps que Dieu prend pour ne pas être vu c'est un manteau de déguisement c'est un manteau de déguisement donc quand Dieu prend la forme du Fils cette forme-là constitue le manteau de déguisement et en d'autres termes c'est le temps où Dieu est en train de se cacher ok ? vous allez comprendre que l'éternel Dieu depuis la création s'était caché dans les sacerdoces de Moïse parce que ces sacerdoces de Moïse étaient une ombre des choses à venir voyez-vous ? alors dans l'ombre l'éternel est en train de se cacher disons que l'éternel est dans les ténèbres donc il se cache dans l'obscurité cette obscurité-là c'est ce que nous appelons les bandeaux de déguisement je vais essayer de prendre quelques exemples pour que les gens puissent très très bien nous saisir vous savez quand ? quand le Seigneur vient visiter Abraham accompagné des deux anges Abraham a vu un homme marcher sur la terre il a vu il a vu un homme qui mangeait comme vous et moi il a vu un homme qui marchait comme vous et moi et c'est ce qui trouble le monde des démons comment le créateur peut-il devenir la créature voyez-vous ? c'est comme ça que les gens posent beaucoup de questions si Jésus-Christ est Dieu qui était resté au ciel pourquoi celui que vous appelez Dieu va-t-il encore déclarer mon père ? parce qu'ils n'ont pas compris que lorsque Dieu se déguise c'est pour faire un camouflage pour qu'il ne soit pas connu de ces gens qui vont les rencontrer parce qu'il faut comprendre que si l'éternel ne s'était pas déguisé le diable ne l'aurait pas amené sur la croix je vais revenir le diable en aménant le Seigneur sur la croix ok il pensait pouvoir le retenir mais il ne comprenait pas que dans le déguisement Dieu s'est camouflé pour lui tendre un piège ok je vais prendre un autre exemple dans la Bible pour expliquer que le déguisement consiste à entrer dans ok et le corps dans lequel Dieu entre constitue le bandeau donc le bandeau de déguisement remarquez qu'au temps de Noé Dieu voulait détruire la terre il demanda donc à Noé de construire l'arche ce que Noé est en train de faire il est en train de répéter la création d'Adam parce que pour créer Adam Adam était dans la pensée de Dieu il n'y avait que Dieu qui connaissait dans sa pensée la forme d'Adam qu'est-ce qu'il fait ? il fait ressortir dans sa pensée ce que c'est Adam en le matérialisant quand il finit de matérialiser Adam lui-même Dieu vient il est en train d'Adam ok maintenant quand Adam est dans la pensée de Dieu c'est ça l'écriture qui dit je suis dans le Père ok donc Adam dans la pensée de Dieu c'est l'écriture je suis dans le Père une fois que Adam est manifesté et que Dieu par son souffle entre dans Adam c'est l'écriture qui dit le Père est à moi je suis dans le Père le Père est à moi c'est la pensée de l'éternité et la paix de Dieu soit avec vous donc je suis dans le Père c'est l'éternité la paix de Dieu soit avec vous le Père est à moi c'est le temps avez-vous remarqué ça ? je suis dans le Père c'est la pensée de l'éternité le Père est à moi c'est la pensée dans le temps donc quand il était au du temps il était dans le Père mais quand le Père est en lui il est dans le temps alors c'est ce que Noé fait donc Noé avait la conception de l'arche dans sa tête c'est ça je suis dans le Père Noé construit l'arche donc Noé manifestait le Fils par la construction de l'arche mais pourquoi l'a-t-il fait ? souvenez-vous de ce que je vous avais dit que Dieu se déguise pour piéger le diable ok ? c'est ça lorsqu'il voudrait apporter un jugement et qu'il voudrait que le diable tombe dans ce jugement là il le piège par le déguisement donc Noé crée il fabrique l'arche cette fabrication c'est toute une création parce que Noé devait rassembler les bois or ce rassemblement de bois c'est ça la poussière rassemblée ok ? mais le bois pour avoir la forme de l'arche doit être traversé par des lianes et par des clous ok ? pour qu'il forme un corps alors cette traversée des lianes et des clous et de tous les éléments qui permet à ce que le bois reste ensemble c'est ça la pluie qui arrose la surface du sol pour permettre à ce que la poussière prenne forme avez-vous remarqué ça ? et lorsque Noé finit de construire l'arche il a fallu que Noé lui-même entre dans l'arche quand Noé entre dans l'arche c'est le père qui se déguise l'arche devient donc le bandeau de déguisement on est ensemble non ? donc quand il y a le déguisement généralement c'est pour que la mort soit constatée je vais répéter ça je vais répéter ça très 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 bien le bandeau de déguisement va donc servir à ce que la mort soit constatée parce que s'il n'y a pas de déguisement Dieu ne peut pas mourir ok ? or Dieu a voulu que par la mort la vie soit donnée à l'humanité alors pour que cette vie soit donnée Dieu devrait donc mourir mais Dieu ne peut pas mourir avec sa première identité parce qu'il est immortel c'est un esprit voilà pourquoi il faut qu'il se déguise en homme afin de mourir avez-vous remarqué ça ? je répète ça pour que lorsque je toucherai à câble que la compréhension soit facile à saisir c'est pourquoi les juifs avaient des difficultés lorsqu'ils regardaient Jésus ils se disaient que tu n'as même pas 50 ans tu dis avoir vu que le jour notre Père a vu ton jour qu'il a tressailli de joie pourquoi ? parce que Dieu s'était déguisé voilà donc le déguisement de Dieu c'est le fils donc quand il porte un corps que j'appelle moi le bandeau de déguisement les gens ont des difficultés pour savoir si c'est lui ou ce n'est pas lui mais le déguisement c'est à rentrer dans un corps je suis dans les livres des hébreux où le frère Paul que je crois être l'auteur de ces livres l'a dit tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste tu m'as fait un corps voyez-vous hein tu m'as fait un corps voici j'ai viens dans le rouleau du livre il est question de moi ok on est ensemble non ? donc ici le frère Paul c'est comme ça que je considère ça bon disons l'auteur du livre des hébreux nous atteste que quelqu'un est venu en dehors du temps parce qu'il dit Christ entrant dans le monde voyez-vous ah donc il est venu en dehors du temps il vient mais il ne peut pas rentrer comme ça pour qu'il rentre il doit se déguiser mais il se déguise comme en entrant dans le monde et l'auteur du livre des hébreux continue pour dire que cette venue se trouve être dans le rouleau du livre donc je comprends les rouleaux du livre c'est le corps d'Adam les rouleaux du livre c'est le corps du fils que la paix de Dieu saute avec lui mais il vient à l'intérieur donc en entrant dans le rouleau du livre il s'est déguisé en d'autres termes il s'est caché et il dit le pourquoi du déguisement il dit pour faire au Dieu ta volonté quelle était cette volonté c'est que jadis le sacrifice le sacrifice des animaux n'apaisait pas la colère de Dieu voilà pourquoi il vient dans le rouleau du livre pour faire quoi ? pour mourir c'est là où je vous avais dit le déguisement le abandon du déguisement entraîne la constatation de la mort on est ensemble non ? c'est très important je pouvais on pouvait également parler du tabernacle quand on construit le tabernacle la nuit qui vient qui rentre à l'intérieur c'est aussi un déguisement donc il est important de retenir que le bandeau du déguisement c'est tout un corps c'est le corps qui cache Dieu j'ai saisi l'occasion pour faire une petite exhortation et remarqué remarqué ceci remarqué que les rouleaux du livre qui est en fait aussi qui est l'écriture les écritures les écritures en réalité les écritures cachent Dieu Dieu est caché à l'intérieur des écritures voilà pourquoi je crois si l'écriture n'est pas déchirée Dieu reste un déguisement si l'écriture n'est pas interprétée si l'écriture n'est pas expliquée Dieu reste dans son déguisement et puisque Dieu reste dans son déguisement l'homme qui n'a pas la révélation de l'écriture doit mourir il meurt on est ensemble je répète ça calmement pour que les gens nous comprennent très bien donc lorsque nous parlons du bandeau du déguisement nous sommes en train de parler du fils quand Dieu se manifeste en tant que fils ce corps là du fils c'est tout un manteau de déguisement souvenez-vous au jour du baptême de notre Seigneur Jésus Christ lorsqu'il sort des eaux ce corps là qui est sorti des eaux c'est tout un manteau ok le ciel s'ouvre le Saint-Esprit descendant sous forme d'une colombe vient et pénètre le corps ok c'est alors qu'il ne voit ses filles entendre des cieux celui-ci est mon fils d'ennemi en qui j'ai mis j'ai compris que le Saint-Esprit descendant sous forme d'une colombe c'est toute une affection de Dieu lui-même qu'il a mis à l'intérieur de lui celui-ci est mon fils d'ennemi en qui j'ai mis voilà donc le Saint-Esprit là qui descendait sous forme d'une colombe en réalité était entré dans un corps et quand Jésus se promenait c'était un Dieu déguisé voilà pourquoi les juifs avaient des difficultés il s'est posé la question est-ce qu'il est fils de Dieu est-ce qu'il est Dieu n'est-il pas le fils de Marie ne l'avons-nous pas vu naître ici au milieu de nous d'où donc lui vient toute cette puissance tous ses pouvoirs parce qu'il ne comprenait pas que c'était Dieu qui s'était déguisé et ce déguisement là c'était pour que le fils le corps du déguisement devrait donc mourir avez-vous remarqué ça ? c'est pourquoi un jour Philippe pose la question à Jésus montre nous les pères et cela nous suffit le Seigneur lui répond Philippe tout le temps que je suis avec toi tu n'as pas encore discerné tu n'as pas encore compris que qui m'a vu a vu le père c'est-à-dire le père s'est déguisé c'est-à-dire il se cache en moi que la paix de Dieu soit avec vous voilà donc j'ai essayé de résumer d'abord dans un premier temps comment comprendre le déguisement les bandes de déguisement selon le livre d'un roi maintenant je vais donc prendre un exemple juste un exemple dans la Bible dans le livre d'un roi dans ce chapitre 20 pour expliquer ce déguisement là ceci est très important et cela va nous permettre de pouvoir saisir la portée de ce que nous voulons dire maintenant je vais balancer l'écriture ensuite nous allons en donner l'explication et l'interprétation mes bien-aimés ministres de la parole chers collègues voici le texte que je vais exploiter pour conclure mon intervention sur le déguisement je voudrais que vous observiez ces écritures avec beaucoup d'attention parce que c'est la suite d'un roi chapitre 20 souvenez-vous d'abord que Aqab était de la tribu des Judas donc Aqab était de la lignée de la prophétie royale car Jacob avait dit des Judas que le bâton du commandement ne s'éloignera pas de Judas jusqu'à ce qu'ils viennent les Chilos donc Aqab c'était le roi et Aqab était un roi puissant or le roi c'est les lions la bible dit que le roi avait le pouvoir de vie et de mort sur le peuple en Israël le roi était considéré comme un dieu personne ne pouvait s'opposer au roi est-ce que vous me suivez hein ? donc Aqab représente la force il représente les lions il représente en réalité Dieu dans sa poursance maintenant ce qui se passe ici c'est que Aqab comme le roi devrait aller en guerre contre les Syriens alors il va appeler le roi Josaphat j'aimerais que vous me suiviez attentivement il appelle le roi Josaphat il dit au roi Josaphat que je voudrais aller au combat en d'autres termes je voudrais quitter mon trône et descendre sur les champs de bataille parce que la bataille ne peut pas se faire sur le trône donc quand Aqab est en train de dire que je voudrais aller au combat Aqab voulait dire je voudrais quitter ma position de la royauté je voudrais donc abandonner ma position élevée et je voudrais donc descendre au champ de bataille écoutez bien c'est ce que je dis est très très important parce que aller au champ de bataille c'est pour aller rencontrer l'ennemi mais j'aime la précision et la manière dont Aqab précise comment il doit aller au combat Aqab dit au roi d'Israël le roi d'Israël c'est Aqab qui dit à Josaphat je veux me déguiser pour aller au combat on est ensemble non ? voilà j'aime ça donc le déguisement consiste à quitter la position du trône pour devenir combattant or le déguisement d'Aqab ici c'est tout un manteau c'est tout un bandeau j'aime ça c'est tout un vêtement ok je vais donc me déguiser pour aller au combat mais toi rêvez toi de tes habits et le roi d'Israël se déguisa et alla au combat il demande donc à Josaphat de garder les habits de la royauté ok et que lui va porter les habits non royaux en d'autres termes il porte l'habit de combattant donc je précise frère qu'en réalité porter les bandeaux de déguisement consiste à se dépouiller de la position du royauté c'est dépouiller de la position élevée c'est dépouiller de toute forme de dignité c'est l'écriture qui dit lui qui était égal avec Dieu je suis dans Philippiens chapitre 2 n'a pas considéré comme une proie à arracher mais c'est dépouillé le dépouillement si vous faites attention le dépouillement en réalité c'est un déguisement c'est dépouillé lui-même en dévenant semblable aux hommes je vous avais dit dans mes précédentes interventions que quand Dieu s'est fait fils c'est à dire souffrez avec moi nous sommes en train de souffrir pour une bonne cause j'étais donc en train de dire que je disais que en se déguisant il devient comme un homme ordinaire laissez-moi le répéter autrement laissez-moi le répéter autrement je vous avais dit que quand Dieu se déguise c'est alors qu'on l'appelle fils tu vois celui qu'on appelle fils de Dieu là c'est Jésus là qui marchait qu'on appelait fils de Dieu en réalité c'était les bandeaux de déguisement donc Dieu s'est dépouillé de sa divinité il s'est dépouillé de sa souveraineté de sa position élevée il a abandonné cette position il a donc accepté de devenir semblable aux hommes mes bien-aimés frères mais cette chose là Dieu l'avait déjà fait en créant Adam parce que lorsque Dieu crée Adam il dit créons l'homme à notre image selon notre propre ressemblance Dieu annonçait déjà que lui qui est esprit lui qui est élevé devrait donc prendre la forme de l'homme faites attention pourquoi prend-il la forme de l'homme je précise c'est pour piéger le diable je voudrais vous rassurer que l'iniquité a été trouvée chez Satan bien avant la création de l'homme ok il faut faire très attention l'iniquité a déjà été trouvée chez Satan bien avant la création donc quand Dieu créait l'homme Satan était déjà déchu ok il y combat dans les cieux l'ange Michael avec l'armée de l'éternel vont combattre les diables après l'avoir vaincu ils vont donc les précipiter avec toute sa cohorte les précipiter sur la terre quand ils sont précipités je vous informe que l'homme n'était pas encore créé ok alors quand Dieu vient créer l'homme avez-vous remarqué ça ? Dieu vient créer l'homme sur la terre tout en sachant déjà que le diable s'y trouvait le serpent était en éden avant que Dieu ne vienne mettre Adam en éden ok mais pourquoi Dieu a-t-il créé l'homme à son image selon sa ressemblance et qu'il est venu placer cet homme en éden l'intention était de piéger le diable mais pour que le diable puisse tomber dans les pièges il a fallu que Dieu se déguise parce que s'il ne s'était pas déguisé le diable ne s'approcherait pas parce qu'il savait que c'est son créateur est-ce que vous remarquez ? je répète ça c'est alors que Akab se déguise cet Akab là qui est en train de se déguiser en réalité c'est Dieu qui quitte la position élevée qui prend la position terrestre il prend la forme de l'homme maintenant écoutez ce que la Bible dit le roi de Syrie avait donné cet ordre au 32 chef de ses chars vous n'attaquerez ni petit ni grand mais vous attaquerez seulement le roi ok ? parce qu'il savait que si le roi tombe tout le peuple va être dispersé mais c'est que lui n'avait pas compris que le roi était descendu sur les champs des combats en se déguisant faites attention frère Akab ne s'était pas déguisé pour qu'on ne les tue pas non 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 il était justement déguisé pour qu'on les tue la Bible dit ceci quand les chefs des chars aperçurent Josaphat ils dirent certainement c'est le roi d'Israël ils s'approchèrent pour lui de lui pour l'attaquer Josaphat poussa un cri le chef des chars voyant que ce n'était pas le roi d'Israël s'éloignèrent de lui je voudrais faire une petite exhortation ici ici les rois Josaphat représentent les prophètes qui ne pouvaient pas mourir pour le peuple vous comprenez cela ? les rois Josaphat représentent la maison d'Israël représentent donc les sacerdoces de Moïse qui ne pouvaient pas prendre la place du peuple voilà pourquoi les cris de Josaphat c'est pour dire nous ne sommes pas dignes de délier les lacets de ses chaussures vous remarquez cela ? les cris de Josaphat c'est pour dire ce n'est pas nous qui apportons la solution bien-aimés frères et soeurs aucun homme sur la terre ne peut te donner la vie quel que soit son rang quelle que soit sa dignité quelle que soit sa richesse je dis bien aucun homme n'a la clé du ciel pour toi qu'il soit pasteur docteur prophète évangéliste ou apôtre aucun je dis bien aucun voilà pourquoi Josaphat pour ça il dit non je ne peux pas mourir je ne suis pas digne de mourir est-ce que vous comprenez ça ? écoutez ce que la Bible dit alors un homme tira de son arc un homme tira de son arc au hasard et frappa le roi d'Israël au défaut de la cuirasse ah donc le roi était descendu dans les champs de bataille sans sa protection est-ce que vous me suivez hein suivez-moi bien donc parce que c'est la cuirasse qui protège les combattants contre les flèches mais ici l'écriture dit qu'Akab n'avait pas porté sa cuirasse faites attention parce que la cuirasse ferait en sorte qu'il ne puisse pas mourir c'est ce que nous disons Dieu en tant qu'esprit ne peut pas mourir donc les défauts de la cuirasse veut tout simplement dire qu'il a porté le corps humain il a porté le corps humain il a porté la chair comme vous et moi il s'est donc dépouillé de sa divinité ok c'est comme ça qu'il est devenu plus faible je vais l'illustrer autrement les défauts de la cuirasse c'est ce que Jésus a dit dans la Bible j'ai le pouvoir de donner ma vie et de la reprendre donc quand il la donne c'est-à-dire il a accepté par lui-même de donner sa vie c'est pourquoi ce jour-là quand on est venu l'arrêter dans les jardins de Gethsemane et qu'ils posaient la question et qu'ils posaient la question qui cherchez-vous ils ont dit Jésus de Nazareth lorsqu'il dit à ces gens mais voici la Bible dit que les Romains réculèrent et tombaient nous comprenons que là le roi avait encore sa cuirasse avec lui il portait encore sa cuirasse vous me voyez ? je voudrais le dire autrement c'était un lion de la tribu de Jida voilà pourquoi quand il rugit souffrait avec moi parce qu'il y a des gens qui n'arrêtent pas de m'appeler vous voyez ? quand il dit c'est moi ils réculèrent ils tombèrent parce qu'ils ne s'étaient pas encore dépouillés jusqu'à ce qu'il va leur dire c'est moi traînez-moi et laissez partir ceux-ci là nous comprenons qu'il vient de se dépouiller de la cuirasse de protection en d'autres termes il devient comme un homme souffrez, souffrez, souffrez souffrez avec moi que je que je fasse une petite chute libre quelque part dans les écritures remarquez que lorsque Samson avait toute sa chevelure avec lui aucun Philistin ne pouvait mettre la main sur lui nous comprenons que cette chevelure de Samson c'est toute une cuirasse ah ah c'est les lions quand il rugit les animaux se dispersent mais un jour il dit à sa femme lorsque le rasoir passera sur ma tête je deviendrai comme un homme ordinaire mais nous comprenons que quand il avait les chevelures sur la tête ce n'était pas un homme ordinaire que la paix de Dieu soit avec vous vous comprenez ça ? remarquez donc quand il avait la cuirasse sur sa tête les chevelures sur sa tête, pardon la chevelure ce n'était pas un homme ordinaire quand il coupe c'est tout un déguisement il devient donc un homme ordinaire le manteau de déguisement c'est lorsque Dieu devient un homme quand celui qui était élevé devient un homme c'est là, c'est exactement là que nous parlons du manteau de déguisement pour que la mort soit constatée je vous informe que Aqab n'allait pas mourir s'il ne s'était pas déguisé l'écriture dit ceci un roi chapitre 22 verset 34 alors un homme tira de son arc au hasard et frappa le roi d'Israël à défaut de la cuirasse le roi dit à celui qui dirigeait son char tourne et fais moi sortir du champ des batailles car je suis blessé il est merveilleux bon je ne voudrais pas entrer dans beaucoup de détails c'est parce que cet homme qu'on est en train de tirer en dehors du champ des batailles c'est l'écriture qui atteste que Golgotha s'est trouvé en dehors de la ville et les crucifiés devraient être crucifiés en dehors de la ville est-ce que vous comprenez ça ? c'est alors qu'on va donc tirer notre bien-aimé Aqab c'est Aqab qui est en train de mourir en réalité c'est la mort de notre Seigneur Jésus-Christ qui a accepté de donner sa vie vous comprenez ça ? pour que nous nous soyons sauvés c'est ça l'avantage du déguisement par le déguisement le diable est piégé pour que nous puissions avoir la vie éternelle le diable est piégé pour que Dieu puisse les retenir selon qu'il est écrit sur la montagne de Golgotha l'Eternel Dieu et Christ notre Seigneur a livré en spectacle le prince du monde des ténèbres et l'acte dont les ordonnances sont condamnés a été crucifié ok ? donc sur la croix c'est tout un acte c'est le rouleau qui a été crucifié que la paix de Dieu soit avec nous je rentre dans les livres d'Apocalypse pour expliquer les mêmes mouvements remarquez lorsque l'on cria dans les cieux qui est capable d'ouvrir les livres et d'enrompre les sons personne dans les cieux sur la terre et sous la terre personne alors le prophète Jean s'est mis à pleurer de ce qu'il y a personne capable d'ouvrir les livres et d'enrompre les sons alors l'un des vieillards lui dit regarde les lions de la tribu d'Egida lui est capable d'ouvrir les livres et d'enrompre les sons on est ensemble non ? mais j'ai toujours aimé la précision dans cette confession le vieillard présente les lions il dit voici les lions de la tribu d'Egida or je vous ai dit que les lions c'est le roi c'est l'homme fort il ne peut pas mourir voilà pourquoi parmi les animaux des sacrifices il n'y a pas les lions on ne peut pas d'ailleurs je les carnivores je précise bien les carnivores ne sont pas comptés parmi les animaux des sacrifices pourquoi ? parce que les carnivores mangent les herbivores donc les carnivores ne peuvent pas être comptés parmi ces cumeurs ici je parle du lion faites attention les lions on ne peut pas les prendre l'enchaîner l'amener sur l'hôtel les gorger et les sacrifier c'est impossible c'est un animal fort voilà pourquoi autant de Moïse parle de pardon du péché parce que les lions ne peuvent pas mourir avez-vous remarqué ça ? l'écriture dit que lorsque Jean se retourna pour voir alors que les vieillards parlaient du lion lorsqu'il se retourne pour voir il vit l'agneau de Dieu j'aime ça or l'agneau de Dieu c'est l'animal de sacrifice c'est celui-là qui doit mourir en d'autres termes les lions se déguisent celui qui était fort se fait faible en se déguisant il devient l'agneau l'agneau c'est le bandeau de déguisement on est ensemble non ? vous comprenez ça ? c'est dans la faiblesse que le Seigneur nous a nous a guéris qu'il nous a sauvés qu'il nous a soutenus je vais finir par une illustration sur la mort d'Akab pour comprendre l'avantage du déguisement si le Seigneur ne s'était pas déguisé le diable ne viendrait pas le tenter le diable ne l'amènerait pas sur la montagne de Golgotha pour mourir mais si le diable était venu parce qu'il savait oui c'est un animal faible je peux donc l'égorger et le faire mourir aussi facilement c'est que lui n'avait pas compris qu'une fois qu'Akab est mort il doit sortir du champ de bataille or cette sortie du champ de bataille c'est aussi l'enlèvement le corps meurt l'esprit retourne on est ensemble ? disons une écriture et c'est par là qu'on va finir très cher ministre et collègue je voudrais finir mon intervention en vous rappelant que l'hôtel de Jacob est constitué de 12 pieds et toutes les pierres ne sont pas pareilles toutes les pierres ne sont pas identiques c'est lorsque vous les mettez ensemble qu'ils forment le corps de Jacob donc chaque pierre a sa spécificité a ses propres caractéristiques qu'est-ce que je voudrais dire par là ? je voudrais dire que je prends des morceaux de pierre dans l'hôtel pour expliquer la mort d'Akab ok ? ici je voudrais préciser que je n'ai pas pris Akab dans toute son entièreté dans toute sa vie ce n'est pas ce que j'ai dit j'ai dit que j'ai retiré une pierre de l'hôtel pour faire un voyage parce que lorsque le corps de la concubine a été coupé en 12 morceaux chaque tribu a reçu son morceau a reçu son morceau pardon chaque tribu a reçu le morceau qui lui était réservé ok ? remarquez constatez avec moi maintenant remarquez que lorsqu'on tire lorsqu'on tira Akab l'écriture dit ceci le roi fut retenu dans son char en face des Syriens c'est très important et il mourut le soir et le sang et la blessure coula dans l'intérieur du char précision détail le roi était retenu dans son char nous sommes en train de dire ce roi là qui est retenu dans son char c'est ça la crucifixion de Jésus et il était retenu en face des Syriens souvenez-vous que lorsqu'on l'on crucifia Jésus c'est très important il y avait un peuple en face de lui qui les regardait mourir parmi les gens qui les regardaient mourir il y avait les romains c'est eux qui ont crié certainement c'est ton fils de Dieu j'aime ça j'aime ça j'aime ça lorsqu'ils ont entendu Jésus crier qu'il était en train de mourir nous disons que ces cris de Jésus là qui précédait sa mort c'était toute une prédication pour les soldats romains or les romains sont des étrangers est-ce qu'on est ensemble ? là présentement nous sommes en train de naviguer dans les eaux profondes ok ? écoutez écoutez le corps d'Akab était retenu dans son char en face des Syriens or les Syriens sont des étrangers et j'ai dit que ces chars là représentait justement la montagne de Gocote c'était sur la croix parce que c'est sur la croix que le corps de Jésus a été retenu pourquoi ? pour que le salut soit donné aux Syriens j'aime ça on est ensemble ? je vais chuter de plusieurs manières je culpiterai de plusieurs façons pour me faire comprendre or quand Jésus meurt les gens qui ont attesté de sa mort en confessant que certainement celui-ci est un fils de Dieu c'était les romains les soldats romains qui s'étaient partagés ces vêtements c'est eux quand ils ont vu Jésus mourir automatiquement ils se sont convertis ils ont changé de langage en disant certainement c'est lui-ci était un fils de Dieu c'est ça le corps d'Akab retenu par le char en face des Syriens on est ensemble non ? je continue l'écriture dit au coucher du soleil on cria partout les camps chacun à sa ville et chacun dans son pays je précise je rentre encore dans les versets 35 de 1 roi chapitre 22 le combat devint acharner ces jours-là les rois furent retenus dans son char en face des Syriens il mourut le soir on est ensemble non ? voilà pourquoi nous sommes rassurés que c'est dans les doctorats que l'on peut découvrir les petites choses qui apportent la précision dans les écritures remarquez qu'Akab n'est pas mort le matin il n'est pas mort pendant la journée Akab est mort le soir nous confirmons qu'Akab c'était l'offrande du soir or la véritable offrande du soir c'est le Seigneur Jésus Christ souvenez-vous que lorsqu'il fut crucifié comme Akab retenu dans son char avant sa mort l'écriture dit les ténèbres se sont abattues sur toute la surface de la terre c'est-à-dire que le soleil s'était couché on est ensemble non ? le soleil ne pouvait se coucher normalement parce que celui qui venait de mourir c'était lui le soleil couchant voilà pourquoi le roi comme étant la lumière du peuple souvenez-vous que les enfants d'Israël ont dit à David nous ne pouvons pas t'amener sur le champ de combat parce que tu es une lampe nous ne voulons pas que la lampe d'Israël s'éteigne hein ? or la lampe c'est la lumière je voulais dire que David était un soleil donc la mort de David c'est le soleil qui se couche c'est la lampe qui s'éteint voilà pourquoi lorsque l'on fit monter Jésus sur la croix conformément au livre d'Exode chapitre 12 que l'agneau de Dieu devrait être immolé le soir il a fallu aussi que le Seigneur meure quand le soleil se couche on est ensemble non ? voilà pourquoi Acabe aussi va mourir le soir le soir le soir il y a de l'espérance le soir il y a la vie le soir le Seigneur ne peut pas t'abandonner il s'élèvera le dernier une fois qu'il est mort au coucher du soleil on cria partout les camps chacun à sa ville et chacun dans son pays j'ai compris que la mort d'Aqabe c'est tout un jubilé parce qu'au temps de jubilé chacun devrait rentrer dans sa propriété dans son territoire et dans ses droits il est écrit ainsi le roi mourut ainsi mourut le roi qui fut ramené à Samarie et on enterra le roi à Samarie j'aime ça ça c'est tout un enseignement hein or les Samaritains sont considérés comme étant les étrangers la femme Samaritaine a dit à Jésus vous les juifs vous dites qu'il faut prier Dieu dans dans le temple mais nous nous disons sur une montagne et les Samaritains étaient considérés comme étant les gens de mauvaise vie ok il y a une écriture qui traite les Samaritains comme étant les gens de mauvaise vie les Samaritains quand on disait en Israël tu es un Samaritain ceci avait un sens préjoratif pour dire la médiocrité c'est pourquoi l'Écriture dit qu'un Samaritain descendant de Jéricho allait à Jérusalem il s'agit de notre Seigneur Jésus-Christ le corps est en Samaritain faites attention enterré en Samaritain c'est la dispensation de l'Église il ne faut pas croire que nous sommes en train de parler de l'enterrement physique on a enterré non ça l'Écriture va te tuer la lettre la noix sur blanc va te tuer la lettre enterré en Samarit veut dire que le corps est avec nous aujourd'hui la parole est avec nous le roi est avec nous en Samarit je vais finir par le verset 38 de 1 roi chapitre 22 il est écrit lorsqu'on avale les chars à l'étang de Samarit les chiens les chars les sang d'Akab et les prostituées s'y baignèrent selon la parole que l'Éternel avait prononcée je répète ça les chiens les chars les sang d'Akab et les prostituées s'y baignèrent selon la parole que l'Éternel avait prononcée alors un jour une femme kananao sidonienne ou sidonienne kananéenne vient voir Jésus et dit à Jésus de faire un miracle pour elle Jésus lui répond on ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens Jésus voulait dire que moi je suis la nourriture et tes enfants sont les chiens vous vous là les étrangers vous êtes des chiens vous n'avez pas droit à la nourriture la femme répliqua je sais une chose c'est que le corps d'Akab doit être brisé le sang doit couler pour que les chiens mangent les miettes est-ce que vous me suivez ? vous me suivez donc ? je voudrais dire que le sang c'est les miettes du pain ok ? parce que quand on brise le corps c'est le sang qui coule donc pour avoir les miettes du pain il faut briser le pain Jean chapitre 6 je suis le véritable pain descendu du ciel quiconque mange ma chair et boit de mon sang vivra éternellement donc les chiens ici ce sont les étrangers qui n'avaient pas droit aux choses célestes qui n'avaient pas de nourriture mais il a fallu la mort du roi pour que les chiens trouvent du sang à lécher que la paix de Dieu soit avec vous or le sang c'est ce qui est à l'intérieur du corps c'est-à-dire c'est ce qui est dévoilé ha 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 c'est la révélation le sang c'est la révélation ce qui était caché à l'intérieur du corps doit être dévoilé doit être révélé une fois qu'elle est révélée ce sont les chiens et les prostituées qui vont s'en servir les prostituées viennent se laver dans les seins or nous savons que nous avions été lavés de toute iniquité que la paix du Seigneur soit avec vous nous allons finir parce que nous avons pris plus d'une heure ok vous me pardonnerez pour ça Apocalypse chapitre 7 verset 14 j'ai lui dit mon Seigneur tu le sais il me dit ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation ils ont lavé leurs vêtements leurs robes ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau donc les prostituées ce sont des gens qui vivent dans les péchés ce sont des gens qui sont idolâtres qui vont vers d'autres dieux mais qui viennent dans le sang de Jésus pour être lavés pour être pardonnés voyez vous donc c'est ça les prostituées qui viennent se baigner dans les sangs or logiquement quelqu'un ne peut pas se baigner dans les sangs quand on entre dans les sang on devient rouge on devient encore plus sale mais c'est ça ici c'est tout c'est tout un baignoire qui te permet de sortir née de nouveau et cela se passe à Samarie c'est la dispensation de la grâce voilà mes bien aimés ministres, collègues dans l'oeuvre de Dieu telle a été mon intervention sur le bandeau de déguisement laisse que la paix de Dieu soit avec vous et que chacun de vous soit béni de la part du Seigneur merci merci